Je suis esthéticienne, c'est Escale Beauté, le nom de ma société pour l'initiation à la détente, au voyage. Ça fait dix ans maintenant que je fais ce métier et deux ans où j'ai mon institut. C'est vrai que je suis en milieu rural, donc le numérique c'est important. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres par hasard l'invitation, là où j'ai vu c'était gratuit. Je me suis dit j'ai rien à perdre, je vais prendre deux heures et je vais voir ce que ça va donner. On organise ce qu'on appelle des rencontres des acteurs économiques du territoire. L'objectif c'est de réunir les entreprises pour pouvoir développer leur visibilité essentiellement sur Internet. On utilise tout ce qui est outils en ligne simple, créer une fiche Google My Business, une page Facebook. On va se connecter et on va aller vérifier tes avis. Caroline est venue dès les premiers ateliers qu'on a organisés en septembre 2019. Petit à petit elle était de plus en plus présente à nos ateliers mais aussi sur les réseaux. On voyait qu'elle publiait beaucoup, qu'elle était très dynamique, qu'elle s'engageait. Je pratiquais les réseaux mais de façon personnelle. Mais là le fait d'avoir des objectifs au niveau des calendriers de publication, au niveau de savoir où on veut amener les clientes, c'est complètement différent. Bonjour, comment allez-vous alors ? C'est important pour les entreprises de travailler sur leur transition digitale parce que ça leur permet vraiment d'avoir une visibilité et de pouvoir toucher une clientèle qui aujourd'hui utilise les réseaux essentiellement pour trouver son produit ou son service. Une entreprise qui n'existe pas sur Internet, pour moi, n'existera pas pour ses clients. Le principal objectif de ces rencontres, ce n'est pas uniquement de les accompagner dans le numérique, mais aussi justement de leur permettre de réseauter avec leurs pairs sur le territoire, mais aussi avec leurs élus. Depuis les formations en 2019, j'étais allée peut-être sur ma page Facebook à une centaine de j'aime. Là, je suis à plus de 1100. Au niveau des publications, j'avais une vingtaine d'interactions et maintenant on est sur une couverture à peu près de 500 vues et j'ai au moins 20 interactions par publication. Là, j'ai vraiment progressé de plus de 150% au niveau de la prestation de service, donc c'est juste énorme. Et au niveau des ventes, je suis à plus de 1100%. On espère continuer dans son sens, améliorer, adapter nos ateliers en fonction des besoins et des demandes. Par exemple, pendant le confinement, on a proposé aussi des ateliers en visioconférence que l'on ne faisait pas avant, mais pour garder le contact avec ce public. Là, les prochains objectifs, ça va être vraiment de vendre en ligne parce que ça, on me demande beaucoup et après, pourquoi pas ouvrir peut-être plus grand. J'ai été un peu dans ma petite routine esthéticienne, je faisais mes clientes et voilà. Je pense que ça a été vraiment essentiel pour là où j'en suis aujourd'hui parce que ça m'a permis de m'ouvrir et de vraiment piloter mon business et de ne pas être l'esthéticienne de tout le monde. Je pense que c'est un peu comme quoi en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501